Je suis resté mort cliniquement pendant 35 minutes. En général, au bout de 10 minutes, on est mort. Et moi, ça a duré 35 minutes. J'ai tout réappris comme un bébé. En fait, je suis revenu au monde, je ne pouvais plus à bouger, je ne pouvais pas parler. Le coma a duré cinq semaines. J'étais professeur des écoles. Je faisais du foot avec mes élèves. Et je jouais avec eux, c'était la canicule. C'était le 4 juin 2019. J'ai demandé à une collègue de me garder mes élèves parce que j'étais fatigué, j'avais un coup de barre. Elle m'a dit, je vais appeler les pompiers, tu n'as l'air pas l'eau. Les pompiers lui ont dicté toute sa conduite pour me sauver. En fait, je suis resté mort cliniquement pendant 35 minutes. Mon cœur s'est arrêté de battre, ce qui est très rare de sauver quelqu'un qui a un arrêt cardiaque. J'étais à l'hôpital Bichat, en service de réanimation, pendant trois mois. Je ne vivais que par les machines. Le corps médical pensait que j'allais mourir. Je n'avais aucun symptôme, rien pour faire un arrêt cardiaque. Je ne fumais pas, je n'avais pas de problème de cholestérol, de diabète ou d'hypertension. Je faisais du sport tous les jours. Pour un cardiaque, j'étais en forme. D'ailleurs, on a dit à ma femme plus tard que si je n'avais pas été en forme, on ne m'aurait jamais sauvé. On ne se serait pas acharné. Ma femme venait me voir tous les jours. Les gens me parlaient. Parce qu'on leur disait, il faut... Et ça, c'est important. Si vous avez un ami dans le coma, parlez-lui. Je pense que ça m'a vachement aidé. Et on n'est pas mort, on est encore là. J'ai eu des hallucinations liées au médicament. J'ai été vraiment comme hyper drogué. J'ai eu de la morphine, du curare. La noradrénaline, en général, c'est de 1 à 2 mg. Moi, on m'a injecté 30 mg. Ce qui est énorme et ça peut me tuer. Moi, j'ai eu une hallucination. J'ai l'impression qu'il était vrai quand on m'emmenait au bloc. Parce que je revois les murs décrépits. J'avais l'impression qu'on disait, non, non, on laisse tomber, il est foutu. Et je n'avais pas envie qu'il me laisse tomber. Je me disais, non, non, non. Et je ne pouvais pas, comme dans les rêves où on crie et personne ne nous entend. Mon réveil, en fait, comme ils arrêtent la sédation progressivement, je reviens doucement pendant le cas du jour. J'étais complètement shooté. Je n'avais pas conscience que j'avais eu un arrêt cardiaque. J'avais l'impression d'avoir passé une nuit, d'être complètement bourré et d'avoir la gueule dans les fesses pour être poli. Et je me le disais. Je me disais, oh là là, je n'aurais pas dû picoler autant. Et je ne pouvais pas bouger, en fait. J'étais comme ça, j'avais des espèces de traversins sous les bras et je voyais plein de gens défiler et je ne comprenais pas ce qu'ils foutaient là. Je me disais, mais qu'est-ce que... C'est gentil, j'étais super content. Que des gens que j'aimais bien, qui venaient me voir, ah, super, comme si j'étais un nouveau-né, quoi. Oh, il est mignon. Là, j'avais les yeux ouverts. Mais alors, par contre, je ne fixais personne. Il paraît que j'étais comme ça, un petit peu, les yeux hallucinés, quoi. Comme si j'étais traumatisé d'avoir vu des trucs affreux. Ils m'ont mis tellement de produits que j'ai eu plein d'œdèmes. Je suis monté à 97 kilos. On m'appelait Hulk. J'étais tout bouffi, c'était impressionnant. Après, je suis descendu à 60 kilos. Alors, quand je me suis réveillé, que j'ai vu mes jambes, c'était horrible. J'avais les os, quoi. Je voyais mes os à travers la peau. C'est mes jambes que j'ai vues en premier. Parce qu'on ne m'avait pas montré ma gueule. Après, on m'a montré petit à petit. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Je faisais 60, 70 ans, quoi. Je faisais vraiment petit vieux, tout maigre. C'était assez flippant. En fait, j'ai perdu mon corps. C'est terrible, quoi. Ce n'était plus moi. Ce qui m'a fait tenir, c'est d'abord l'amour de tout le monde. Parce que j'ai eu de la visite tous les jours sur trois mois. Et même après les trois mois que j'ai fait en rééducation, tous les jours, on m'a massé. Et ça, si vous avez quelqu'un dans le coma, ou même qui se réveille, ou qui ne peut pas bouger, massé. J'ai commencé de la rééducation à partir du moment où j'ai appris à respirer seul. Et c'est très dur parce qu'en fait, il n'y a plus de diaphragme. Donc, il y a une orthophoniste qui vient, qui m'a fait travailler pour réapprendre à respirer. On a perdu le réflexe. Pareil pour la déglutition. Je n'avais plus de muscles à la mâchoire. C'est très physique, tout ça. Il a fallu que je commence à remarcher un petit peu avec un déambulateur, à bouger, à me tenir assis. On me soulevait avec des sangles. On me massayait. J'étais vraiment un légume. Il fallait que je tienne comme ça. Et c'était horrible. C'était vraiment horrible. Petit à petit, je réussissais à faire des actions quotidiennes que je ne pouvais pas faire. Et à chaque fois, c'était une victoire. Remarcher, monter un escalier, boire de l'eau pour de vrai. C'est incroyable. J'ai un sentiment de renaissance. J'ai tout réappris comme un bébé. En fait, je suis revenu au monde, je ne pouvais plus à bouger, je ne pouvais pas parler. Et petit à petit, j'ai réappris, un peu plus vite qu'un bébé, heureusement, en quelques mois, à redevenir un être humain. Je suis pareil, sauf que tout est exacerbé. Tout est plus, plus, plus. Je m'émerveille encore plus qu'avant. Il y a une espèce d'enthousiasme multiplié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada